C'est le moment où Gilles nous parle de son kiki, n'ayez crainte les enfants, les enfants peuvent rester, on parle de cinéma avec le kiki la vue. Oui aujourd'hui je vais vous parler de The Birdcage, c'est un film de Mike Nichols avec Robin Williams, Nathan Lane, Gene Hackman, Diane West et Hank Azaria, sorti le 1er mai 1996, ça fait 147 000 entrées et ça existe en DVD chez MGM. L'histoire c'est celle d'Armand Goldman, gérant d'un cabaret gay en Floride, en couple avec Albert, la star du spectacle, il est aussi le papa d'un jeune homme, Val elle en passe de se marier, problème et pas des moindres, le père de la Dulcinet est un sénateur conservateur, sexiste et homophobe, ça pose problème, une rencontre entre les deux familles s'organise malgré tout, ça vous rappelle peut-être quelque chose, qui qu'il a vu ? Pas vu ? Non, pas vu, mais ça rappelle carrément ? Et voilà, exactement. Ah, The Birdcage ? Et oui ! C'est bien, vous avez… On est bon en anglais, vous êtes très réactifs, la cageophile, du gagné. Et bien on écoute un extrait. C'est pas bon ? C'est un monsieur. Ce sont deux messieurs. Ça je peux pas. Vous pouvez pas être juif. Non, Kevin, 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 Kevin. C'est un monsieur. Quoi ? Tu ne comprends pas, ils sont homos. Ils ont le club de Travelo en dessous, ce sont deux hommes. Sénateur Kelly, je ne sais pas si ça peut vous aider, mais je veux que vous sachiez que je pensais jusqu'au moindre mot, ce que j'ai dit sur le retour aux valeurs familiales et à un code moral plus strict. J'ai la passion de perdre la tête. Écoutez, c'est vraiment très simple. Armand et moi, nous avons passé… Elle vous a appelé Maman Coleman, vous. Kevin, Kevin, rien n'a changé. C'est toujours moi. Avec juste une petite différence. Enfin, pas si petite. Et le prix de la meilleure réplique du cinéma est attribué à… Mais ils ont le club de Travelo en dessous. C'est génial. Il y a une bonne traduction. Il fut un temps où les Américains avaient la fâcheuse habitude de massacrer à la chaîne quelques-uns de nos plus grands classiques. On a ainsi vu Sylvester Stallone succéder à Louis de Funès dans l'Embrouille et dans le sac remake d'Oscar, Tom Hanks en lui et place de Pierre Richard dans L'Homme à la chaussure rouge, ou encore Steve Carell tenter d'atteindre la drôlerie de Jacques Villerey dans le rôle du con de The Dinner. Ce qu'il ne parvient évidemment pas à faire. Avec Kevin Hart aussi, non ? Exactement. Et il y a aussi le film True Lies, La Total. Je voulais en parler justement. Et on prend encore cet état d'autres. Tu me niques, Macron nique. Exactement, merci. Alors en général, seul True Lies inspiré d'un film de Closedie, La Total, rappelons-le, est considéré comme une réussite et de fait une référence en la matière, l'association Schwarzenegger-James Cameron ayant là encore accompli d'étonnantes prouesses. Bah ils ont mis des moyens, parce que l'histoire elle est la même. C'est une bonne écriture quand même. Oui mais l'histoire reste un peu… Un peu plus américanisée quand même. Ouais voilà. Néanmoins, il en est une autre que l'on évoque très rarement, voire par du tout et pour cause. Chez nous, cette œuvre a été totalement boycottée. Il s'agit de The Birdcage, l'adaptation américaine, vous l'avez compris, de la cage au folle. Alors il est clair qu'au départ, on se dit que personne ne peut succéder au génie de Michel Serrault sous les traits de l'indémodable Zaza Napoli. Qu'importe le casting, le pari semblait par conséquent perdu d'avance. Pour autant, mazo comme je suis, j'ai tout de même décidé un jour d'y jeter un œil. Et là, au miracle, la surprise fut de taille, à l'instar du long métrage de Cameron, The Birdcage ne se contente pas de copier-coller le film originel. Au contraire, il l'américanise pleinement, imposant sa propre culture tant sur le fond que dans la forme. Bien évidemment, la trame signée à la base Jean Poiré est conservée mais ne perd en aucun cas son sel sous la direction de l'excellent Mike Nichols. Il faut dire que les thématiques abordées étant universelles, il n'y avait donc pas de raison pour que tout cela disparaisse outre-Atlantique. Un petit mot également, même si je pourrais en dire mille sur les comédiens. Deux qu'on ne présente plus, Robin Williams d'abord étonnamment sobre mais néanmoins irrésistible. Preuve que rien que sur le plan de la comédie, sa palette était déjà excessivement large. Jean Ackman ensuite, sorte de connard moderne dans le film bien sûr. Et tout aussi, il la rend sans oublier Nathan Lane, peu connu en France hélas. C'est lui qui ici a la lourde tâche de succéder à Serrault. Heureusement, il ne cherche pas à l'imiter, au contraire, il crée sa propre composition et ça tombe bien, elle est géniale. L'acteur est de toute façon génial à la base, d'une inventivité incroyable quoi qu'il fasse, quoi qu'il joue. Si vous ne me croyez pas, regardez aussi La souris de Gore Verbinski ou mieux encore les producteurs de Susan Strowman où il excelle aux côtés de Matthew Broderick. Vous ne le regretterez pas, tout comme avec cette cage aux oiseaux que je vous invite vivement à ouvrir. Merci Gilles. De rien.